... Presque aussitôt après l'annonce de la mort de Geneviève de Fontenay, ce mercredi 2 août 2023, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. La patronne inoubliable des Miss France a notamment été célébrée par ses reines de beauté. Geneviève de Fontenay a définitivement rendu sa couronne. L'ancienne directrice du comité Miss France Ceste est un talage de 90 ans, a-t-on appris ce mercredi 2 août 2023 par son fils Xavier. Sa célèbre maman aurait succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil, dans son appartement de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Très diminuée depuis un moment, elle a passé ses dernières heures avec son frère et l'une de ses petites filles. L'enterrement se déroulera à Paris. Sa dépouille reposera dans le caveau familial, a-t-il également précisé à TF1-LCI. Depuis cette triste annonce, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Et ce sont bien sûr les reines de beauté qui sont les premières à célébrer la mémoire de Geneviève de Fontenay, elle qui était l'inoubliable incarnation du concours national. Sylvie Tellier, avec qui elle ne s'entendait plus depuis longtemps, a notamment partagé sa grande émotion. Ce fut également le cas de Synody Fabre, Miss France 2005, la nouvelle patronne des Miss qui était de son côté restée très proche de la dame au chapeau. Éternel. Le cœur lourd d'écrire ces quelques lignes mais merci d'avoir été là, pour nous, pour moi. Un modèle d'élégance, une voix, un franc parlé, mais surtout une personnalité qui restera aggravée à jamais dans l'histoire, dans nos mémoires. À vous Geneviève, je ferai tout mon possible pour faire perdurer l'histoire, votre histoire, vos valeurs et votre passion pour notre belle France avec vous à mes côtés éternellement, a-t-elle écrit sur Instagram. Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, tout comme Delphine Vespisère à notre micro, se retrouve elle aussi endeuillée et sous le choc, il y a 18 ans, Geneviève a marqué ma vie. Tant de souvenirs avec elle. Je ne l'oublierai jamais. Mes sincères condoléances à Xavier, Annie, Adèle et Agathe. Même son de cloche pour Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, qui fait aujourd'hui face à tous les merveilleux souvenirs qui refont surface. Barbara Morel, Miss Prestige Nationale 2011, le concours concurrent de Miss France lancé par Geneviève de Fontenay, a elle aussi tenu à délivrer quelques mots. À la dame au chapeau. Triste nouvelle que d'apprendre que Geneviève de Fontenay n'est plus. Une femme forte et inspirante, à l'origine de l'histoire des Miss France. Je suis fier et honoré d'avoir été votre seule et unique Miss Nationale 2011 et de vous avoir côtoyée pendant ces années. Même celles qui ne l'ont pas connue, puisqu'elles ont été élues sous le règne de Sylvie Tellier, ont tenu à lui rendre hommage, à savoir Marine l'Orphelin, Miss France 2013, Diane Lair, Miss France 2022, Iris Mittenard, Miss France 2016, ou encore Maëva Cook, Miss France 2018. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501